Le dernier, je voulais pas te mentir, c'était vraiment juste avant de venir là. Je vais faire un bon gros sandwich là, donc je suis tout... Ah j'ai commencé tôt, j'ai plus l'année exacte, mais je dirais vers mini collège. Tu vois, je voulais faire comme les potes. Je prends pas un sandwich par jour, je suis plus à 3-4 par semaine, tu vois. Y'a pas que des choses bonnes dedans. Puis quand j'en mangeais le midi, le soir, je fais plus de salade, tu vois. Ouais, je m'en souviens, ouais. Je me souviens, c'est ma mère qui s'en était fait un énorme bien chargé. Et elle m'en a proposé. Moi ça m'a surpris, tu vois, je connaissais pas du tout. Va falloir la partager ensemble et c'était un vrai moment mère-fils, quoi. Le dernier, je vais pas te mentir, c'était vraiment juste avant de venir là. J'ai pu faire un bon gros sandwich là, donc je suis tout... Donc désolé aussi pour l'haleine, les gars. Bon, après vous avez l'habitude, une interview sandwich, je pense que c'est pas la première fois, mais bon. Bizarre votre question, je pensais que c'était une interview sandwich. Bref, bah, je dirais comme ça, chocolat plutôt, voilà. Parce que bon, le chocolat, c'est un antidépresseur naturel. Voilà, le chocolat, ça fait kiffer. Bon, c'est un budget, c'est sûr, mais ouais, chocolat. Perrier. Ah mais mec, je mange des sandwichs avec mes enfants, déjà. Ah ouais, franchement, c'est... Voilà, ils sont toujours joyeux, tu sais. En plus, eux, ça les rend complètement foufous. Voilà, ça sort un petit peu du quotidien, ils kiffent de ouf. Non, c'est un bon moment de famille. Non. Ah ouais, si ouais, une fois, c'était au Praday que je... Non. T'as pas compris. Alors, c'est mon interview, donc. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Et donc ouais, c'était parce que mes parents, en fait, tenaient un snack. Mais c'était une petite production, donc ils n'avaient pas pour tout le monde, mais les clients étaient ravis à chaque fois. C'est très drôle, parce que t'as pas compris le truc, le principe. De l'interview sandwich. Si, voilà, je réponds aux questions, en fait. Bah, franchement, je dirais à midi, au boulot, ou à deux heures, ouais. Enfin, peu importe, en tout cas, à la pause déj, c'est le meilleur moment, ça te détend avec la pression qu'on a. T'as pas capté. Voilà, après, par contre, il faut ouvrir les fenêtres parce que ça chlingue un peu, quoi. Eh oui, eh oui. Ah bah ouais, mec. L'odeur, mon gars. On est d'accord. Des sandwichs. On est d'accord là-dessus. Ah ouais. Ça sent fort. Ça sent fort dans l'open space. Bah alors, tu ne manges pas devant tout le monde. Bah, ça dépend quand les gens travaillent, ça dépend de qui est dans la pièce, quoi. Faut que ce soit des gens que je connaisse. En fait, t'es tellement con, ça fonctionne. Hein ? Oh, mec, c'est marrant que tu dis ça parce que c'était genre la semaine dernière. C'est mon chien. J'avais laissé traîner sandwichs sur la table et mon chien Hervé, il a mangé. Il était tout malade, il a vomi partout. Je pense que ça avait dû tourner, quoi. Mais mec, tu fais non comme ça. Bah, le classique, c'est le jambon beurre, c'est sûr. Donc, il faut du jambon, du beurre, de mi-sel. Je t'explique. Deux secondes. En fait, quand ils font ça, l'interview sandwich, vous avez fait quoi ? Maes, Cobalade, Yvic, Ramzi, j'ai vu, ou même Trio, qu'on connaît bien. Ouais, Trio, bien sûr. C'est pour parler de joint. Sandwich, joint, c'est un substitut. Comment on appelle ça ? Un double sens, c'est un double sens. Sandwich, joint. Comme le sandwich Paris, tu l'ingères, il y a un truc de... Mais oui. C'est ça qui est drôle, c'est ça le principe de l'interview sandwich. C'est pas juste parler de sandwich. Bah non, sandwich. C'est pas juste parler comme ça. Sandwich. Oui, oui, oui. T'as compris, t'as capté. Ah, mec ! Et aucune condescendance, mais prévenez-le avant la prochaine fois. Ouah, quand même, pas besoin. Non, ok, ok. Tu l'as ? Ouais, ouais, je l'ai, c'est bon. Allez, frère. Ah, le meilleur sandwich que j'ai mangé. Ah, franchement, c'est à Amsterdam dans un coffee shop. Voilà. Parfait, on est bon. Un petit bagel saumon crème fraîche, délicieux. Et puis ils mettent de la cigoulette. T'as dit quoi ? Mais non ! Mais ils mettent de la cigoulette ! Mais putain, mais je viens, mais c'est fou ! C'est fou, vous étiez là, je viens de t'expliquer ! C'est incroyable d'être aussi con ! Je te... Tu m'as vu dans les yeux ! Tu m'as regardé dans les yeux pour me dire que t'avais compris. Sandwich égale ! Oui ! Et je te jure, une tierce personne, c'est comme les gamins, toi. Faut que ce soit un... Dis-lui, sandwich égale ? Un joint de la drogue ? De la drogue ! Ah ouais ! Tu comprends ? Mais si ! Alors oui, mais... Pour le coup, je suis pas sûr, sûr. Vas-y, sors-le. Si, ouais. J'avais pris ça, voilà. Voilà, super. T'es super con. Donc, je t'explique deux secondes, tu sais que je t'aime, mais c'est incroyable. Les mecs, est-ce que vous avez genre... Parce que vous êtes des techniciens, pardon d'être un peu dans le stéréotype, mais... Vous avez pas un joint ? Voilà, fouille dans tes poches. Vas-y. Tiens. Regarde. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un préfab. Vous l'avez préroulé, vous êtes déjà prêt à... Ça, c'est combini, de toute façon. C'est bobo, c'est ouin, je... Joint. Ok ? Préfab. Préroulé pour bien s'éclater après une journée de travail. Ce qu'on ne conseille pas aux jeunes d'aujourd'hui. T'as capté le délire ? C'est tout le principe de l'interview Sandwich, David. Donc, j'en profite pour faire un petit disclaimer, car je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, nous, qui nous suivent. Et merci beaucoup les amis pour ça. Sandwich ? Sandwich ? Les jeunes, ne fumez pas. Jamais on vous conseillera de fumer. Ça nous est arrivé, on va pas faire des démago, on va pas vous mentir. Un bon joint de weed, un truc récréatif, toujours avec des gens, jamais tout seul, jamais pour contrer le mal-être. C'est très important. Si on doit vous dire une chose là-dessus, on n'est pas ministre de la santé ou quoi, mais... Mais frère, c'est fou là, c'est compliqué pour moi. C'est incroyable, je suis désolé, c'est incroyable, je peux plus, je peux pas. Oh mais pardon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse comme sandwich, le gars. Mais McFly. Bah... Sandwich ? Bah c'est pas bon ! Mais c'est normal ! Bah pourquoi c'est normal ? Ça n'est pas, c'est un sandwich ! Bah tout le mal ! Alors mec, depuis le début tu dis que c'est un sandwich ! Vous dites tous que c'est un sandwich ! Non mais mec, faut se mettre d'accord. Mec, c'est vraiment pas bon. On dirait que tu m'as fait bouffer du tabac avec de l'herbe. Ça m'a mis dans l'espace. Ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment les joints par... Tout le monde doit fumer, est-ce que vous comprenez ? Merde, ça descend pas... Mais chier ! Un petit bagel, saumon, crème fraîche... Non ! C'est délicieux quoi ? Non ! Mais tu dis non ! Mais c'est fou ! Il dit non ! C'est fou ! Petit sandwich bagel, tranquille, saumon, crème fraîche... Si quoi ? Non ! Non, ça me tue ! Non et non ! Non ça me tue ! Il est tellement vénère, il dit non ! Non et non ! Un petit bagel, saumon, crème fraîche, c'est la spécialité de là-bas. Mais non ! Non, non ! Mais pas non non ! Je m'en souviens, c'était un petit bagel, saumon, crème fraîche, si vous voulez, délicieux bagel ! C'est la spécialité... Mais non ! J'ai failli dire non ! Si je dis non, tu y arriveras pas ? Déjà quand tu dis non, c'est dur ! Mais si tu dis non derrière... Non mais ça y est, je vais l'enlever, regarde ! Enlève-le ! Non bon, il est parti ! Attends ! Sandwich égale ? De la drogue ? De la drogue ! J'utilise cette astuce ! Bah c'est bon ! Sandwich égale ! Quand Arthur est venu, ça m'a mis ! Ça m'a mis ! J'ai vu Arthur, il était dedans ! Depuis tout à l'heure, sur mes répliques, il est là-bas ! C'est bon d'ailleurs de rire ! C'est bon de rire ! Eh, n'hésitez pas à rire chez vous ! Alors justement, je sais d'envoyer les Romains Ceci du !!